Après leur départ de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle ont pris la décision de partir en Amérique du Nord. Avec leur fils Archie, les deux parents se sont déjà installés dans une villa au Canada en janvier, puis ensuite sont partis vivre en février à Los Angeles. Si le couple royal a choisi la cité des anges, s'y estie non seulement pour que leur petite famille évolue loin des regards indiscrets et de la presse britannique, mais aussi pour être plus proche de Doria Raglan, la mère de Meghan Markle. Dans le plus grand des secrets, au début du mois de juillet dernier, le prince Harry et Meghan Markle ont acheté leur propre maison, une villa estimée à 10 millions de dollars, soit environ 8,5 millions d'euros. La demeure se trouve à Montecuito, une ville faussue voisine de Santa Barbara, qui se trouve à 2 heures au nord de Los Angeles. Pour acheter leur nouvelle maison, le couple a refusé d'utiliser l'argent de la famille du prince Harry. L'ancienne actrice et le fils de la princesse Diana ont préféré faire une hypothèque de 7 millions de livres, soit 7,8 millions d'euros, selon les informations de l'Express. Un détail pour le moins étonnant. Pour acheter leur bien, les parents d'Archie auraient également reçu une aide financière du prince Charles, le père du prince Harry, qui tient à leur donner un coup de main dans leur nouvelle vie aux Etats-Unis. Le prince Charles paierait notamment pour les frais de sécurité du couple, qui sont élevés. De plus, le tableau I de Britannique révèle aussi, que selon certaines sources, la nouvelle villa du prince Harry et de Meghan Markle aurait été enregistrée au nom de la mère de famille de 39 ans. Il faut dire que Meghan Markle a la citoyenneté américaine, contrairement à son époux, qui lui est britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !